... Bonsoir. C'est la première fois de ma vie de parler avec un support de violon. Violencé comme ça. Vous étiez au mariage. Vraiment. Ça fait trop beau de parler comme ça. Alors on m'a demandé de parler d'un petit sujet qu'on a intitulé à l'ombre des grands. Donc à l'ombre des grands. On considère ici les grandes personnes ou ce qu'on appelle des grands. Les personnes qui ont un parcours exemplaire. C'est-à-dire d'une manière ou d'une autre on peut se référer sur leur vie comme un modèle de réussite. On peut être inspiré par ce qu'ils ont été et par ce qu'ils ont fait. Et pour devenir soi-même ce qu'on désire devenir ou bien ce qu'on a pour objectif de devenir. Parce que vous savez que la soirée d'aujourd'hui c'est que si j'ai pu, toi aussi tu le peux. Donc le but c'est la motivation. Et à l'ombre de grand c'est juste, on m'a demandé de parler des personnes, des grandes personnes avec qui j'ai travaillé. Et qu'est-ce que j'ai pu apprendre pendant que j'étais avec eux ou pendant que je continue à être avec eux. Donc je vais tout de suite. Premièrement, j'ai appris d'un homme. J'ai prévu de vous montrer les vidéos mais bon, avec tout ce qu'on a eu comme difficulté. Est-ce qu'ils peuvent voir de loin, ils peuvent quand même remarquer de qui il s'agit. J'ai appris d'un homme, le tout premier, je ne vais pas dire le tout premier, je vais dire le premier grand que vous tous connaissez. Sinon j'essaierai de vous citer des noms que vous ne connaissez pas. Alors le tout premier grand avec qui j'ai appris ou auprès de qui j'ai appris s'appelle Alain Moloto-Cossi. Voici la petite phrase que je retiens de lui. La vie de Dieu, à vie bien sûr, la vie de Dieu vaut plus que celui des hommes. Je suis resté 15 ans à travailler avec Papa Alain Moloto dans le ministère de Gaël. Cet homme était super intelligent. Il était comptable de formation. Avant de partir, il était en train de faire son DA. C'est un homme qui était super et alors super intelligent. Il est le genre de personne à côté de qui, comme vous êtes, vous n'avez pas envie d'émettre votre idée parce que vous avez peur que ce ne soit pas vraiment l'idée qu'il fallait. Vous n'avez pas envie de parler parce que vous vous dites que si lui il s'aimait à parler, ça va être différent. Et une des choses que j'ai appris, pas parce qu'il m'a nécessairement dit, pas parce qu'il m'a fait asseoir en me disant, voici ce que tu vas dire aux gens un jour quand je ne serai pas là. Parce que dans la vie, on n'apprend pas à l'ombre de grand par ce qu'ils disent, mais par ce qu'ils incarnent. Et dans la vie, on a l'habitude, parce qu'on a grandi, nous, surtout en Afrique, avec ce système académique où c'est ce que monsieur a dit et c'est ce que madame a dit qui compte. Les profs lisent les livres et ils nous font des syllabus. Et nous, on retient les syllabus sans avoir lu les livres. Ce qui fait que nous apprenons que par ce que disent les gens, au lieu d'apprendre par ce que nous observons autour de nous. Alors, voilà ce que j'ai observé en apprenant avec lui, la vie de Dieu vaut mieux que celui de l'homme. J'ai appris dans ma vie à comprendre que ce qu'on a dit sur Facebook, ce n'est pas moi. J'ai appris dans ma vie à regarder les gens en face pendant qu'ils ne sont pas d'accord et je continue. J'ai appris dans ma vie à ne pas chercher à plaire à tout le monde, c'est impossible. J'ai appris dans ma vie que le tribunal final n'est pas celui qu'il y a sur la terre. J'ai appris dans ma vie qu'il n'existe aucun moyen de plaire totalement à tout le monde. Et ça va, ça ne me dérange pas. Si je suis là où je suis aujourd'hui dans ma vie, c'est parce que j'ai accepté que je ne peux pas plaire à tout le monde. Parce que j'ai accepté déjà qu'il y aura toujours un peu de ceux qui ne sont pas d'accord. Parce que j'ai accepté qu'il y a toujours de ceux qui auront leur propre version des faits. Vous savez, vous avez tous vu cette petite image qui circulait sur WhatsApp, ça m'a toujours fait rire. Il y avait la petite photo d'un petit dessin d'un couple. Ils marchaient ensemble et ils avaient une âne et qui les suivait. Alors en bas, les gens ont écrit. La pauvre, qu'est-ce qu'ils ont écrit déjà? Vraiment, ils sont idiots. Ils ont une âne et ils sont en train de marcher à pied. Ils auraient pu monter dessus. Après, la prochaine image, c'est la femme qui est montée dessus. Et puis les gens ont encore écrit en bas. Vraiment. Pauvre bête. Je ne sais pas ce qu'ils ont écrit là-dessus. Non, ils ont dit. Eh, mon bala zobe à peine. Laisse la femme monter, il souffre sous le soleil. Après, c'est l'homme qui monte et c'est la femme qui marche. Les gens écrivent encore. Ah, mon bala néni, le galanterie zalaté. Après, ce sont les deux qui sont montés. Et les gens écrivent. Ah, n'yamao ma wabat mi balé beba moatelier. Il n'existe aucune façon d'être malgré vos efforts et de pouvoir plaire à tout le monde. Si vous voulez avancer, ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Fixez-vous celui qui doit avoir votre plaisir. Et il m'a appris à fixer mon plaisir sur Dieu. Deuxièmement, j'ai appris d'un autre homme qui existe. Alors, adieu. Lui existe encore jusqu'à aujourd'hui. Je suis sûr que vous allez deviner. Il s'appelle Roland d'Alo Luwata. C'est d'Aribertin, comme il aimait le dire lui-même. Voici une petite phrase que j'apprends de lui. Le leader est celui qui s'est recommencé à zéro. Cet homme était 17, 18 ans, 20 ans en train de servir dans les églises là-bas, assistant du pasteur Roland d'Alo. Il a commencé dans la... Assistant du pasteur Vernot. Il a commencé dans la jeunesse, tout petit. Il est allé là-bas, assistant. Président de la jeunesse pendant de longues années. Il est allé aux études au Kenya. Il est revenu après un gros investissement. Il était là, le numéro D d'une grande, la plus grande église. La seule église de notre pays qui était connue d'être dirigée par un blanc. Quel avenir. Jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, parce que je ne peux pas expliquer, il se retrouve qu'il n'a plus de place là-bas. Et qu'il doit tout reprendre à zéro. Je me souviens pendant qu'on prie ensemble, on pleurait ensemble, on organisait les choses ensemble. J'ai vu des gens qui sont venus le voir en lui disant, ben au vieux, vraiment, moi j'irai avec toi. Et il leur disait en se fâchant fortement, je ne veux voir personne d'entre vous quitter l'église pour des choses que vous ne connaissez pas. Cette église, c'est l'église du Seigneur. Et il est en train de travailler dedans. Je l'ai vu pleurer seul, je l'ai vu reprendre tout à zéro. Je l'ai vu être, redevenir n'importe qui. Quand vous êtes un vrai leader, vous n'avez pas peur du commencement. Parce que votre leadership se manifeste par votre capacité à fixer une vision. Il y a une organisation très connue aujourd'hui qui est installée aussi en RDC. qu'on appelle Heal Africa. Bon, pas beaucoup à Kinshasa, tout en l'Est que vous allez trouver beaucoup d'ONG. Heal Africa a été créée par un petit groupe. Un couple qui avait pour but, qui avait comme passion un jour de venir en Afrique et d'aider l'Afrique, de guérir l'Afrique comme littéralement ça veut dire. Ils viennent, ils envoient des médecins pour faire des opérations gratuites ou bien à moindre coût dans certains hôpitaux. Ils envoient des laids dans ce sens. Et lorsque ce couple-là commençait à penser de cette manière, le comité d'organisation ou le comité, l'assemblée générale qui dirigeait cette organisation, d'après les statuts américains, ils avaient le pouvoir de destituer le fondateur. Ils ont dit non, vous dépensez trop d'argent en Afrique à partir d'aujourd'hui, nous vous destituons. Ils l'ont destitué, il a commencé à faire, il a fait une autre ONG. Il a repris à zéro, il a fait une nouvelle organisation à zéro. Jusqu'à ce que ceux qui étaient en train de diriger Heal Africa se sont perdus, ils lui ont revendu ce qu'il avait créé lui-même. Et il a récupéré ça, a pris d'argent, après avoir acheté sa propre vision. Pourquoi? Parce qu'un leader s'est recommencé à zéro. L'avantage c'est que quand même vous savez recommencer à zéro, qui que ce soit qui atténue les choses que vous, vous avez commencé, ne sait pas où vous amenez ça. Il n'ira pas loin avec ça. Or, quand vous reprenez à zéro, sachez que ce n'est pas vraiment à zéro que vous avez repris. L'expérience du passé vous donnera une plus grande vitesse. Troisième chose que j'ai apprise, j'ai l'appris d'un homme que je lisais dans les livres, que je n'avais jamais rencontré, jusqu'au jour où un ami m'a permis d'entrer en contact avec lui, d'entrer en contact avec son organisation, de me rendre aux Etats-Unis et d'avoir l'opportunité de le rencontrer. Il s'appelle John C. Maxwell. Il est le fondateur de John Maxwell Companies, il est auteur, conférencier, best-seller, il a plein plein de choses à dire de lui. Voilà la phrase que je retiens de Maxwell. L'homme ne résiste pas au changement, il résiste à être changé. L'homme ne résiste pas au changement, il résiste à être changé. Les êtres humains aiment, désirent, apprécient les changements. Venez chez eux, changez, lavez les assiettes, ils seront très contents. Mettez une nouvelle peinture chez eux, ils seront très contents. Donnez-leur une nouvelle voiture, et vous êtes fantastique. Donnez-leur de nouveaux habits, ils sont d'accord. Dites-leur de venir à l'heure au travail, ils se fâchent. Dites-leur de rendre le rapport au jour où vous avez décidé, ils ne sont pas à l'aise. Demandez-leur de rendre le TP demain à 6 heures, ils disent qu'ils ont faux esprits. Parce que chaque fois que l'homme doit changer en lui-même, il se bat. Mais quand les choses doivent changer autour de lui, il est content. J'ai appris de cette grande personne qu'un véritable changement n'est pas ce qui se passe autour de moi, mais ce qui se passe au-dedans de moi. Et chaque changement est un combat en soi. Je dois devoir résister, mais battre, transformer. De sorte que quand je travaille avec les gens, je sais que nous rions bien, nous parlons bien quand je leur donne. Quand tu donnes à quelqu'un un téléphone de service, il est content. Tu donnes son salaire, il est content. Tu donnes les ténus spéciaux qu'il doit porter macarons, il est content. Mais demain tu lui dis, j'ai besoin de ce rapport à 12 heures, ou bien toi et moi, on ne va plus travailler ensemble. Comme il faut esprit. J'ai appris dans la vie que si je veux changer autour de moi, les gens vont résister. J'ai appris aussi de quelqu'un d'autre. Peut-être que vous serez très étonné que je puisse le citer. Je suis toujours à l'ombre de grand. Celle-là est une dame. Elle s'appelle Nadej Impote. C'est ma femme. Et j'ai appris d'elle qu'il y a des choses qu'on ne peut accomplir qu'à deux. Ce qu'on appelle des grands, ce n'est pas toujours les grandes personnes que vous connaissez. Ce qu'on appelle des grands, ce sont des gens, même aussi petits qu'ils puissent être, nous donnent des grands principes de la vie. Rester à l'ombre des grands, ce n'est pas chercher des grands noms. Vos parents peuvent être grands. Votre oncle peut être votre grand. Votre marâtre, qui n'est même pas votre mère, mais elle peut être la grande. Rester avec ma femme, j'ai appris combien j'étais limité dans beaucoup de choses. Il y a des choses que je ne pourrais jamais faire si elle n'est pas avec moi. D'autres grands aussi que j'ai rencontrés, ils étaient à quatre comme des mousquetaires. La première s'appelait Priscilia, la deuxième Doxa, la troisième Grace, et le dernier s'appelle Roland. Mes enfants, mes enfants m'ont appris qu'il faudra toujours un jour laisser un héritage. Chaque fois que je regarde mes enfants, je comprends qu'on ne peut plus vivre pour soi-même. La vie n'a des sens que quand on vit aussi pour les autres. Je me dis, demain, qu'est-ce qu'on dira de moi? Je m'en fous de ce que les autres diront de moi, mais j'aimerais que mes enfants, quand ils marchent, ils n'aient pas honte d'avoir eu un père comme moi. Aujourd'hui, nous vivons en Afrique, surtout en RDC. Nos parents nous ont élevés, ils ont fourni tellement d'efforts et ils espèrent qu'on va les aider. Et j'entendais un papa qui dit, je dis, mais attendez, tu ne nous as pas élevés pour que t'enterres. Tu peux épargner toi-même pour garder l'argent de ton cercle. L'enterrement n'est pas une responsabilité des enfants. Je ne veux pas mourir brusquement et brusquement envoyer les enfants aller prêter de l'argent, emprunter de l'argent à des endroits. Je vais laisser du bonheur et non pas de la responsabilité sur la tête des enfants. Je veux que le jour où je ne serai pas là, mes enfants aillent encore plus vite. Pas qu'ils ralentissent encore. Il y a des parents, dès qu'ils sont morts, la famille est entrée en dette. Qu'est-ce que j'ai encore appris? J'ai l'appris de mes collaborateurs, les gens qui travaillent avec moi. J'en ai autant à l'église, j'en ai autant à TBG, j'en ai autant à Gaël, j'en ai autant à les cultes Bible College, j'en ai autant à gauche et à droite. Qu'est-ce que j'ai appris de tous? Les gens n'imitent pas ce que l'on dit. Ils imitent ce que l'on fait. Les gens n'imitent pas ce que l'on dit, ils imitent ce que l'on fait. Il y a des jours où je viens, je leur dis, mes amis, faites ceci, faites cela. Mais ça ne marche pas. Je reviens, mais pourquoi ça ne marche pas? Et je me rends compte que je ne suis pas là. Quand je ne suis pas là, ils n'ont personne à imiter. Je peux faire des conférences, je peux faire des réunions avec eux, mais ça ne marche pas. Mais quand je fais une semaine à venir au bureau et à faire ce que je leur demande de faire, la semaine suivante, tout le monde a compris. Dans la vie, les gens n'imitent pas ce qu'on leur dit, ils imitent ce que l'on fait. J'ai appris aussi de mes employés, ceux que je paye pour qu'ils travaillent, ceux qui travaillent à côté de moi parce qu'ils sont payés par moi. J'ai appris une chose, nos actes ont des conséquences sur le système dans lequel nous vivons. Tout ce que nous faisons, de fois, on ne sent pas que ça a des liens avec d'autres choses. Ce que tu fais au travail, ce que tu fais aux études, comment tu vas à l'école, on ne sent pas qu'il y a des liens, mais en réalité, tout est lié. Il n'y a pas d'actes isolés. Le fait que je vienne ici a de l'influence sur beaucoup de choses dans ma vie. La vie est un gros système et chacun de nous doit savoir qu'il est maillon d'une longue chaîne qu'il faudrait bien retenir. Ça, c'est mon petit parcours à l'ombre de grand. Je ne sais pas quel est le vôtre. Avez-vous déjà commencé à identifier vos grands? Je ne suis vraiment pas spécial comme vous l'avez constaté. Je suis en train d'apprendre et de découvrir certaines choses de ma vie. Mais si je suis là où je suis, si je suis devenu au moins là où je suis, je le dois à toutes ces personnes avec qui je suis. C'est un moment où les bureaux de Gaël étaient à cet endroit. Moi, j'ai dit galerie présidentielle. Ça, c'est où? Ça, c'est du côté de ma campagne là-bas. Vers la présidence, on s'est dit hé, 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 hé. Papa Alain, j'étais vraiment en rieur. Il appelait tout le monde. Il a dit boya, 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 à tom, c'est une galerie présidentialité. Tout le monde venait, il n'en revenait pas. Il a dit oh non, c'est un câbleu. Il a dit galerie présidentialité. Oh, pauvre de moi. Il m'a dit bon, c'est bon, il a dit cinémarque. Non. Je ne connaissais pas ça non plus. Et comme vous avez rire, c'est comme ça qu'ils ont commencé à rire. Mais j'avais deux façons de voir ça. Soit j'étais en train de me dire ah, bah, c'est qui n'est. Pourquoi c'est un peu qui est-il ? Pourquoi c'est-à-dire ? Pourquoi c'est-à-dire ? Pourquoi c'est-à-dire ? Beaucoup de gens n'apprennent jamais dans la vie parce qu'ils n'ont pas l'attitude des personnes enseignables. Ils ne riaient pas de moi parce que j'étais petit. Ils riaient juste parce qu'ils se disaient tout ce que tu es, comment tu peux manquer une information aussi petite ? Ils se disaient j'étais trop grand pour ne pas savoir ça. Ils ne disaient pas que j'étais tout petit. Ils voyaient tellement ma grandeur. Ils riaient du fait qu'une information aussi disponible ne me soit pas accordée. Ils se disaient que c'est quelque chose que je peux connaître facilement. Ils ne riaient pas pour me diminuer. Ils riaient pour dire que j'étais plus grand. mais si on ne le voit pas comme ça on s'est dit regardez ce qu'ils ont fait dans ma vie. Ce jour-là non seulement j'ai appris la galerie présidentielle j'y suis allé. Non seulement j'ai connu où s'est trouvé cinéma parce qu'après j'y ai joué dedans. Ce jour-là j'ai vu après des présidences des pays. Je me souviendrai on était un jour dans un autre pays pour ne pas le citer. On venait de finir notre concert où on rentrait. On a vu plein de militaires qui sont venus nous trouver. On a eu peur. On a dit non le président de la république a dit qu'avant de dormir il doit prier avec vous. On nous a pris et on nous a fait partir des chemins qu'on n'a jamais j'ai jamais retenus. On était dans la présidence. Des maisons telles qu'on en voit le film. Je me suis dit qu'est-ce que je suis en train de faire ici. Je n'étais pas parti moi j'étais parti à l'ombre de grand ils n'avaient pas besoin d'atoms ils avaient besoin d'un arbre appelé Gaëlle qu'un grand avait construit et moi j'étais juste à l'ombre quand je suis entré là-bas c'est pas parce que le président voulait me voir le président voulait voir quelque chose qui s'appelle Gaëlle et ce n'était pas ma vision si vous voulez devenir un grand visionnaire travaillez d'abord dans une autre vision j'ai dit je vous remercie voilà Applaudissements